Et il vient même pas pour jouer à Smash quoi, il vient pour jouer à Luigi. Ah après c'est à l'ancienne tu vois, c'était à l'ancienne je crois, c'était sur Smash Theater ou au début du du mai. Et à Strasbourg aussi. Crepe, qui a récemment JV4 deux personnes avec Luigi. Et Crepe qui avait sorti lors de la première Crew Battle de Ridge The Crown, qui avait sorti son Luigi et qui a martyrisé la Lorraine, voilà je suis désolé pour mes potos. On part directement sur le match. Mewtwo, SBF, Luigi Mewtwo, la forward throw qui est trouvée, le Down Smash qui vient éjecter, l'Edge Guard de Martin, de Zeckar. On va pouvoir remonter, ah non, il n'arrivera pas, il manquait quelques pixels c'est dommage. C'est dommage. Presque un 0 to death hein. Vraiment presque. Bon il faut trouver ces ouvertures pour l'Oscar, c'est plutôt dommage. On va bourrer cette Green Tornado mais on ne va pas réussir à le concrétiser là-dessus. Pour l'instant c'est Zeckar qui arrive à trouver ces ouvertures. C'est à partir de la Shadow Ball, il choppe, il charge après la Shadow Ball, il va poke. Il est obligé, ça peut chier le poke avec la dash attaque, ça va être plutôt compliqué. On trouve ce back-air. JABLOCK, up B. C'est clean, c'est le pain le beurre. La tech qui a été ratée et qui a été punie instantanément de la part du Luigi. Hop, down air, down air. Voilà c'est combo, on en parlait, encore un up B. Mauvaise DI. Oh la DI. 74 pouces. Oh la DI. Je ne suis même pas sûr que ça soit. C'est même pas tellement la DI, c'est aussi le poids de Mewtwo. Mewtwo c'est un des persos les plus légers du jeu, on le rappelle. Mais il n'y a même pas eu de Spark, c'est vraiment une DI, il s'est foutu de notre gueule. Allez, je ne commenterai pas. Je ne commenterai pas la DI. Elle a été approximative, c'est vrai. Oui voilà. Encore un. Les pourcentages de Zero to Death ont été passés. C'est dommage. Il aurait pu je pense, mais avec Nintendo ça aurait foutu plus de questions. Oui, ça aurait pu connecter plus haut, il aurait pu suivre la DI. Effectivement. On prend ce Shadow Ball, on meurt pas. Oh le Miss Fire qui va le sauver. Oh la 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 la. Une chance sur 10. Je crois. C'était sa chance et il l'a saisi. Qu'est-ce qu'on dit, 100% des gagnants ont joué. C'est un stream sponsorisé par la FDJ ? Non, pas du tout. On n'encourage pas du tout le jeu. On n'encourage pas du tout le jeu. C'est des embêtements, on fait attention. Zekar qui est vraiment à deux doigts de mourir. Mewtwo qui a un poids si petit. Le back R qui est trouvé. Il va devoir faire énormément attention, ça peut partir très vite. Attention, on est une tournée d'eau encore une fois. Chaque tornade est compliqué. Encore, il faut se chauffer. C'était la première game, c'était la game de réglage. On va voir s'il va trouver les réponses. Il va trouver les réponses pour battre ce Luigi. Peut-être continuer son game plan parce qu'il a raté des choses. Se concentrer plus sur les DI, essayer de mieux DI pour ne pas mourir aussitôt. Parce qu'on sait, Mewtwo c'est léger, ça meurt vite. 74% c'est quand même tragique de mourir à ce pourcentage. Oui, c'est vraiment super grave. Il y a un manque de données. Alors que pourtant, en bout de Zekar, on vient d'un Lyon. À Lyon, il y a qui ? Il y a Réan. C'est vrai. Réan qui coachait son nom Elegant. J'aimerais ne pas citer son blaze pour des raisons évidentes. Oh ! Le match qui est repris et directement. Un petit zoning. On trouve cette dash attack. On prend l'impression pour Zekar. On trouve ce fer mais on ne va pas réussir à concrétiser le nerf qui a connecté. Ner downer. Attention. La ventouse. On veut l'edge trap. Il dit qu'il harcèle Mewtwo. Oh, il se prend la ventouse qui est tombée. Le goût de la ventouse. Mais ça fait trop fois. Mais cet homme a trop de chance. Je suis désolé. Enfin. Il devrait jouer Peach pour avoir des bombons et des stitches tout le temps. Une bombe, une stock directement en 3 essais. Hop. Downer. Ner. Downer. La TP. La TP qui a été très compliquée. Le jab. Pour essayer de trouver plus de 2%. Non. On remonte. Ça remonte. Ça remonte. Faire attention. Hop. On remonte. La ventouse qui a clang sur la dash attack. De plus en plus de 2% sont infligés par Luigi. Et on n'arrive pas à trouver cette stock. Oh, l'UAB ? L'UAB reverse. Oui. C'est la meilleure punish que tu puisses faire. Très très bonne DI pour l'Oscar. L'UAB ne tue pas. Il trouvera un forward tilt. Effectivement. Là, on a la pression pour Zeckar. On ne veut pas prendre de risques. Mais on va devoir quand même les prendre si on veut remonter cette game. Sachant qu'on n'a pas forcément de très très bonne inbox. Sur le down tilt, forward faire. Hop. On trade avec la tornade. Parce que oui, tu ne peux pas gagner. C'est aussi simple que ça. Side B. On a la pression de clash à double. Nair, forward. Nair, upper, upper. Beaucoup, beaucoup qui sont trouvés à 60% infligés directement. C'était un très bel enchaînement de la part de l'Oscar. On voit qu'il a travaillé, que c'est un adepte du modpack. Il a une ouverture et il sait la saisir. Et c'est comme ça qu'on reconnaît un bon joueur de Luigi. On l'a vu. Il a failli le reverse avec sa tornade. Ça a été tragique. Au Tech Republic par exemple. Avec Luigi. Attention. On essaie de revenir pour Zeca. C'est tellement compliqué d'aller chercher off stage. Tu ne peux pas. Surtout avec la hitbox de Mewtwo. C'est un queue qui traîne partout. Elle se fait prendre dans une tornade. C'est fini. Et up smash en rig de rôle. Bien joué à l'Oscar. Ca a été très contrôlé de sa part. On voit l'Oscar. C'est quelqu'un qui était sorti du winner très vite. Au premier is the crown. A cause notamment de Rarker. Mais parce qu'il a trouvé Rarker sur sa route. Mais parce que surtout Rarker n'était pas bien seed. Oui. Il s'est inscrit au dernier moment.